Un bateau pour l'Ukraine, c'est la plus importante opération humanitaire de la France pour soutenir l'Ukraine et son peuple, agressée par la Russie depuis plus de 7 mois. Le président de la République l'avait annoncé, c'est chose faite. Un bateau transportant de l'aide humanitaire vers l'Ukraine a pris la mer le 28 septembre à Marseille. Direction le port de Konstantin en Roumanie, où sa cargaison sera débarquée avant de rejoindre l'Ukraine. Avec l'appui de nos ambassades en Roumanie et en Ukraine, l'aide sera remise aux bénéficiaires ukrainiens via le service ukrainien des situations d'urgence, le ministère de la Santé, des oblastes et les villes de Tcherniv-Karkiv-Odessa-Estrie. Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a lancé depuis le port de Marseille cette opération coordonnée par le Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Matériel médical et médicaments, nourriture, véhicules d'incendie et de secours et même des ponts de secours d'une longueur totale de 200 mètres, tous ces dons répondent aux besoins exprimés par les Ukrainiens. Ils sont le résultat de la générosité et de la mobilisation pour l'Ukraine d'un très grand nombre de Françaises et de Français. Ils proviennent de l'État, des collectivités territoriales, régions et départements, des entreprises, de fondations et de la société civile. Si l'opération « Un bateau pour l'Ukraine » est d'une ampleur inédite, ce sont plus d'une trentaine d'opérations humanitaires de ce type qui ont été réalisées par le Centre de crise et de soutien du ministère depuis février. Au total, plus de 1 400 tonnes d'aide humanitaire française ont ainsi été acheminées en Ukraine et dans les pays limitrophes.